L'objectif de cette conférence de passe, c'est de présenter tout d'abord nos valeurs communes, ensuite le nom de la liste, les partenaires qui composent cette liste, donc le parti politique qui la compose, et ensuite les têtes de liste. Je suis le Président du Parti Lorraine, et également du groupe Calle Lorraine, qui est un média numérique de Lorraine, qui est indépendant. Je viens également du monde associatif, par rapport à ce média numérique, mais je suis également dirigeant dans un club de sport, de football. On peut voir vraiment la réalité du terrain quand on est au contact des gens, quand on est dans cette démarche en proximité, et loin de tout ce parisianisme, de l'administration. J'ai pas mal bourlingué, que ce soit pour mes études ou après dans le travail, dans le civil, je suis chef de projet dans l'industrie de la santé. Auparavant j'ai fait mes études à Metz, j'ai fait mes études à Rouen, à Paris, à Dublin et à Innsbruck. Ça fait pas mal de voyages, d'autres rencontres. Je suis toujours resté attaché à ma région, mais je suis absolument convaincu, c'est que c'est quand on va à l'extérieur, on peut aussi avoir un regard neuf, pour pouvoir comparer ce qui se fait de mieux ici à l'extérieur, qui nous pousse après à, quand on revient, à faire bouger les choses et à essayer de prendre ce qu'il y a de meilleur. Moi j'ai travaillé mes études à Paris, notamment à Central Paris, au cœur du centralisme français si je peux dire, et également en Allemagne, à Hambourg, notamment chez Airbus. J'ai pu comparer à la fois les bienfaits, les avantages, les inconvénients des deux systèmes, à la fois le système centraliste français, du fédéralisme allemand. Et comme disait Sun Tzu, le grand philosophe chinois, quand on connaît soi-même et quand on connaît son ennemi, on est certain d'arriver à la victoire. Donc c'est important aussi de comprendre et de pouvoir comparer ces deux aspects-là. L'autre point que je veux d'évoquer, c'est que les expériences sont très enrichissantes. Moi j'ai également participé de beauté, à la fois en France et en Allemagne, où finalement la perception lui-même du fait de beauté est différente, de la participation des gens, de la manière de manier une campagne. Alors on ne peut pas non plus posterner devant le modèle allemand, bien entendu il faut aussi être objectif. Mais c'est vrai qu'en Allemagne, il y a quand même des marges de proximité, de démocratie, qu'on n'a plus en France. Quand je parlais à mes collègues allemands encore l'année dernière, de ce qui se passe en France au niveau de la nouvelle carte territoriale, pour eux c'était incompréhensible, c'était inimaginable que ça se passe en Allemagne de cette façon-là. Que les gens ne soient pas consultés, que les Unes ne soient pas consultées. Pour eux, c'est incroyable ce qui se passe en France pour eux. Ils constatent, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de nos concitoyens, qui a une certaine dérive en France, une dérive autoritaire, où on nous impose une nouvelle région, on nous impose des grands projets, comme à Bure. Et le Parti de l'Orin fera en sorte que la thématique de Bure et de l'enflissement des déchets nucléaires soient également un thème fort de la campagne. On ne peut pas balayer d'un revers de main une pétition de plus de 100 000 signatures en Alsace, de plus de 60 000 signatures en Meuse, pour des gens qui disent non, on n'en veut pas, on veut être consultés, on veut un référendum, on veut pouvoir s'exprimer, et on ne peut pas dire comme ça que c'est illégal. Enfin, si on dit que ça c'est illégal, on n'est pas en démocratie. C'est de mon point de vue, en tout cas, l'analyse que je peux en faire. Donc après cette expérience, ce regard que j'ai pu avoir m'a conduit à réfléchir, apporter une certaine réflexion, c'est un regard, et ça m'a conduit à écrire deux ouvrages. Le premier sur le fédéralisme allemand vis-à-vis du centrisme français d'un point de vue économique. Et finalement, quand on prend des décisions qui sont dans les territoires, qui sont proches de nos citoyens, finalement on est plus efficients, on est plus démocratiques, et c'est pour ça qu'un land comme la Bavière, qui était encore dans les années 50-60 un land très rural, très pauvre, est aujourd'hui la région high-tech d'Europe. Et quand on voit que la Lorraine, finalement, on n'a jamais réussi à se reconvertir, pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais eu les moyens et les compétences de mener une véritable politique de développement à la fois sociale et à la fois économique, on voit très bien que ce n'est pas un problème Lorraine, mais c'est un problème d'organisation, un problème de politique, un problème de système, et qu'on doit maintenant changer ce système, changer les logiciels en France, pour voir à l'image de nos voisins européens, entrer dans une dynamique européenne qui soit constructive, positive et surtout compétitive. Le Parti de l'Orin est un parti régionaliste qui a été créé le 5 janvier 2010, parti récent, date symbolique puisque le 5 janvier correspond à la fête nationale de la Lorraine, qui rentre elle-même à la bataille du 5 janvier 1477 contre Charles le Téméraire, au cours de laquelle Marie-Laurent ont vaincu les Bourguignons. Et c'est resté pendant des siècles et des siècles, avant d'être interdit par les autorités françaises, puis de nouveau fêté depuis quelques années à Nancy, place Saint-Prévin. Alors le Parti de l'Orin, il se fonde sur plusieurs éléments. Le premier, c'est le bon sens, dans lequel l'autonomie a du bon sens. Pourquoi ? Parce qu'on peut difficilement comprendre que des gens qui soient situés dans des bureaux à 300-400 km puissent prendre des décisions pour des populations qui ne sont pas consultées. Si on veut faire un compte sur la Moselle, pour un peu caricaturer et imaginer la chose, on n'a pas demandé à des autorités à Paris pour pouvoir le faire. On est quand même assez compétents, assez grands et assez responsables dans Lorraine pour pouvoir savoir où il faut le faire, comment, quoi et avec quel argent. Tout ça pour vous dire que le fait de prendre des décisions dans les territoires, ça a du bon sens, c'est pragmatique et c'est surtout efficient. Et cette nouvelle région, cette nouvelle méga-région va à l'encontre de ces principes de base qui sont l'efficience et le pragmatisme. Alors, je voudrais signaler à la suite de l'introduction de Jean-Georges Trouillet que cette date aujourd'hui est quand même un moment historique. elle fera certainement partie de l'histoire de l'autonomisme en Alsace et aussi bien en Lorraine. Parce que s'associer entre Parti Lorrain, Parti Alsacien et nos amis chancres par le Donnet n'était pas forcément évident au départ, mais on a su travailler en bonne intelligence pour pouvoir montrer qu'on pouvait réussir à faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire s'en fusionner, travailler en synergie. À l'image de nos trois régions, le Parti Lorrain ne va pas fusionner avec Montserland et pourtant on arrive quand même à faire des choses ensemble. Et ça va également se faire pour nos régions, que ce soit la Alsace, Lorraine et la Champagne-Ardenne. Donc comme on l'a dit, cette fusion est antidémocratique puisque personne n'est été consulté, aussi bien la population que même les élus dans les assemblées régionales. Donc déjà ça pose un gros problème démocratique, ça pose un gros problème en termes d'appropriation et de légitimité. Comment voulez-vous que les gens s'approprient ou se reconnaissent dans quelque chose dont ils n'ont jamais été consultés, jamais pu s'exprimer sur cette question ? C'est également quelque chose qui va coûter plus cher, il ne faut pas se leurrer. La nouvelle région aura plus d'élus, plus de sièges à droite à gauche, parce qu'on ne va pas arrêter d'être à Metz ou Sous-de-Bourg ou Fallon, il y aura des doublons. Donc plus de coûts, plus d'élus, plus de coûts de fonctionnement dans une région qui sera au final quasiment deux fois plus grande que la Belgique, plus peu blé que la Norvège. On voit bien que là, les décisions vont s'éloigner du citoyen. On va perdre la proximité, on va perdre de l'efficience, on va perdre du bon sens. Et je tiens enfin à rappeler que notre liste et les composantes qui l'ont intégrée se démarquent des extrêmes. On n'est pas des partis extrémistes, on n'est pas extrême droite, on n'est pas extrême gauche. Ça tombe également sous le sens pour les gens qui sont des observateurs avisés, puisque le Front National notamment, il n'y a pas plus Jacobin que le Front National. Donc ça serait complètement antinomique de nous voir, de nous associer à ces mouvements-là. Donc pas d'extrême, beaucoup de bon sens, beaucoup d'efficience. Et on n'y va pas comprendre la figuration, on n'y va plus rien.